Face à l'immensité des défis qui se posent à lui, le monde occidental semble en panne d'inspiration. C'est pourquoi nous devons réinventer un récit capable de répondre aux nombreuses crises de sécurité, sans tomber dans l'autoritarisme, pour ne pas dire la dictature. Les deux paradigmes économiques mis en œuvre à grande échelle au XXe siècle, le communisme historique et le capitalisme, écrasent toutes les forces de proposition qui ne contiennent pas leur ADN. En réalité, la plupart des systèmes économiques contemporains dans le monde résultent d'une hybridation de ces deux régimes. Pour lutter contre les tendances autoritaires et inégalitaires issues de la fusion du capitalisme et du communisme, nous devons réinventer notre rapport à la propriété. Voici la base de mon travail, sur la propriété d'usage universel, qui entend promouvoir un monde qui soit véritablement libéral, dans lequel la création d'entreprises n'est plus conditionnée à la richesse. Et ainsi, ce nouveau libéralisme réduit les inégalités, puisque tout citoyen peut y créer son entreprise sans avoir à se soumettre à des rentiers. Et parce que le principe même du féodalisme, que je détaillerai plus tard, disparaît. Dans cette première partie, nous commencerons à découvrir les défauts du modèle actuel, passages indispensables pour comprendre quoi corriger et comment s'y prendre. Il pourrait sembler que cette critique soit connue, mais j'espère y apporter des corrections à des notions aussi importantes que la définition des classes, la continuité quasi parfaite de la féodalité, par exemple. Je précise au passage que vous pouvez retrouver l'intégralité de mon travail gratuitement sur le site lapropriété d'usage.com. Alors gratuitement pour la pure et simple raison que j'ai déjà un métier, et que j'estime gagner suffisamment pour vivre, et je n'ai pas besoin de faire des revenus supplémentaires. Donc vous avez accès au podcast, au texte original, sous forme d'article de page web, et puis aussi vous avez la chaîne YouTube qui vous permettra d'accéder aussi aux articles sous forme de vidéos. Comment se fait-il que dans un pays aussi riche que la France, il puisse y avoir 10 millions de pauvres ? Le mode de propriété agit sur la distribution de la valeur du travail, et ça c'est un premier facteur d'inégalité. Ensuite, le mode de répartition donne accès à des services qui vont réduire les inégalités, comme l'éducation ou la santé par exemple. Ils se basent sur des investissements communs, socialisés par les taxes et les impôts que vous connaissez bien, dont le but originel est tout de même de réduire les inégalités. Et le troisième facteur, c'est le mode de production, qui agit sur la répartition des richesses des agents économiques, puisqu'il agit sur la division du travail, et que la division du travail est politique. Et c'est là que je vais m'inscrire en faux, avec la pensée des libéraux du 19e siècle, comme Malthus, Adam Smith ou Ricardo par exemple, qui, eux, naturalisent le principe inégalitaire et qui naturalisent le principe de la pauvreté. Par exemple, vous avez Thomas Malthus qui dit « La cause générale et permanente de la pauvreté a peu ou point de rapport avec la forme du gouvernement ou avec l'inégale division des biens. Il n'est pas en la puissance des riches de fournir aux pauvres de l'occupation et du pain et en conséquence, les pauvres, par la nature même des choses, en caractère majuscule dans le texte, n'ont nul droit à leur demander. » Donc on voit par cette citation tout à fait extraordinaire à quel point les libéraux anglais pensent que la pauvreté est une sorte de fatalité contre laquelle on ne peut rien et que les solutions comme l'homone, la redistribution sont de mauvaises solutions. Or, quand on prend ces trois facteurs, on comprend bien en fait que ces inégalités et du coup cette pauvreté peuvent être réduites de manière tout à fait spectaculaire. Mais le problème, c'est que le remède que eux proposent pour réduire les inégalités est mauvais. Et c'est bien ce que je voudrais essayer de vous prouver puisque ma thèse principale, c'est que pour réduire les inégalités, il faut surpasser l'idée de la redistribution de type Robin des Bois pour aller chercher à la source, à la source originelle, la création de la richesse et donc la création de la pauvreté pour rééquilibrer tout ça, pour pouvoir avoir un monde un petit peu plus égalitaire. Les deux paradigmes du XXe siècle persistent. Ils sont connus, le capitalisme pour l'Ouest, qui est un régime libéral, enfin qui se dit libéral, puisqu'il est surtout libéral avec les riches, mais surtout inégalitaire, ça on n'a pas besoin de le prouver, c'est absolument évident. Et puis le régime de l'Est, le communisme qui lui est tout à fait autoritaire, égalitaire, et on pourrait rajouter centralisé. Alors il est égalitaire surtout avec les pauvres. Et vous avez donc une sorte d'hybridation qui est en train de se produire en ce moment même, depuis quelques années, dont la Chine est le précurseur, puisque la Chine a ouvert ses marchés, elle est entrée dans l'Organisation mondiale du commerce, et que depuis ce jour-là, on vit en fait une Chine de plus en plus inégalitaire, mais qui est restée autoritaire. Et donc l'hybridation, c'est un régime à la fois autoritaire et inégalitaire. On le retrouve aussi en Russie par exemple. En Russie, je crois que l'autorité, c'est bon, c'est assez prouvé quand même. Et puis c'est un régime inégalitaire quand on voit tous les oligarques qui existent dans ce pays. Mais pas seulement. Un pays qui se dit libre, comme les Etats-Unis par exemple, pratique aussi ça. Pratique aussi l'augmentation de l'autorité sous prétexte de crise sécuritaire. Donc on a eu l'excuse des attentats terroristes, de la pandémie, et tout ça a réduit évidemment les libertés et a augmenté l'autorité du régime. Et puis de toute façon, le capitalisme est absolument inégalitaire, on le sait. Et quand je dis que même les Etats-Unis ont hybridé, leur part de communisme en fait correspond à toute cette socialisation massive qui sert à renflouer les entreprises déficitaires, les entreprises lucratives qui ne sont plus rentables. Je vais préciser au niveau du vocabulaire ce que j'entends par communisme et notamment ce que j'entends par communisme historique. Puisque le communisme historique, selon moi, est plutôt une forme de propriété d'Etat centralisée, tout à fait particulière et qui ne correspond pas à ma définition du communisme. Et d'ailleurs, le problème qu'on a, c'est que le mot communisme est utilisé pour désigner l'URSS et la Chine de Mao, en gros. Donc des régimes totalitaires violents. Et que du coup, ces régimes ont sali, ont sali le mot et l'idée du communisme. À tel point qu'il me semble inopportun de continuer à utiliser le mot communisme pour désigner une forme de mutualisme démocratique qui serait l'idéal communiste. Et puis le capitalisme, c'est une forme de propriété privée lucrative dans laquelle l'Etat va éponger les pertes et permettre aux entreprises d'être lucratives, justement. Donc voilà mes deux définitions. Ensuite, dans l'hybridation, donc dans le régime hybride, vous avez toujours une part capitaliste puisque le régime de propriété de base, c'est la propriété privée lucrative. On le voit aujourd'hui quasiment partout dans le monde. La dominance, c'est la propriété privée lucrative. Trouvez-moi un ou deux Etats dans lesquels il n'y a pas de propriété privée lucrative. Peut-être la Corée du Nord, je ne sais pas, des pays vraiment, des parias, quoi. Mais sinon, la plupart des Etats, on va dire, qui font partie de l'ONU sont soumis à la propriété privée lucrative. Et puis, vous avez cette part socialiste qui est en réalité illustrée par la mise en commun des externalités négatives des entreprises. À savoir que l'Etat est là pour permettre à la propriété lucrative de devenir lucrative et qu'il en est en quelque sorte le garant. Donc voilà. Et l'Etat central va faire preuve d'autorité justement pour permettre à cette propriété privée lucrative de continuer d'exister, pour maintenir les inégalités et maintenir le régime tel qu'il existe. Pour résumer et comprendre ce qu'est l'hybridation, il faut bien intégrer les trois piliers du régime hybride. Le premier pilier, c'est un Etat central autoritaire. Et ça, on le voit partout dans le monde aussi. Que ce soit en Europe, aux Etats-Unis, en Chine, en Russie, vous avez un Etat central qui décide de tout et qui est autoritaire. On vous fait croire que vous êtes dans une démocratie, mais en réalité, la plupart des décisions importantes sont faites sans consultation démocratique. Et même si on élit des représentants, ça ne suffit pas. Ensuite, vous avez donc ce régime de propriété privée lucrative qui est prédominant. Et le troisième pilier, c'est la socialisation des externalités négatives. En gros, la politique néolibérale qui est en train de conquérir le monde, il faut savoir, et de devenir autoritaire. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Elle dit deux choses. Quand tout va bien, on va dénoncer la socialisation et on va dire qu'on socialise trop, qu'il y a trop d'impôts, trop de charges et qu'il faut les réduire. En gros, il faut réduire la puissance de l'Etat. Et puis, quand tout va mal, alors là, on demande de socialiser les pertes. Et là, on veut plus d'Etat. Vous voyez ? Donc, c'est un peu la politique du beurre, de l'argent du beurre. On socialise le coût de la pollution, on socialise les maladies professionnelles, on socialise le chômage, on socialise les dégâts écologiques, on socialise les friches industrielles à reconvertir et ainsi de suite. La liste est quasi infinie, en fait. Et le pouvoir, en réalité, défend les intérêts de la minorité dominante. A tel point que nous pourrions définir une espèce de sécurité sociale pour les dominants. On parle toujours de sécurité sociale pour les plus démunis, mais en réalité, il existe aussi une sécurité sociale pour les dominants, dans le sens où ils sont assurés de faire du profit. En réalité, ils ne prennent quasiment aucun risque. Et puis, ce régime, ce régime hybride, il étend, tant que possible, les intérêts des propriétaires lucratifs. On le voit aujourd'hui en France, on cherche tout le temps à étendre, à chercher des nouvelles opportunités de marché. Alors là, il faudrait revenir à Schumpeter comme économiste, qui a travaillé en fait sur les marchés nouveaux, sur comment en fait le capitalisme arrive à se réinventer en permanence avec cette fameuse destruction créatrice, en essayant de conquérir des marchés nouveaux. Et il faut des marchés nouveaux en permanence. Sauf qu'il arrive un moment où s'il y a trop de marchés nouveaux et si on rend lucrative une partie de la production qui auparavant fonctionnait bien de manière socialisée, entre guillemets, on peut avoir de graves problèmes d'instabilité du régime. Et l'instabilité peut faire s'effondrer le système. Et donc, les propriétaires lucratifs ont conscience de ça et acceptent quand même une part de socialisation à condition qu'elle leur soit favorable. Et puis, une chose fondamentale, c'est que le pouvoir légal autoritaire et centralisé dont j'ai parlé va user de la force de coercition pour défendre les intérêts de la classe dominante. Alors là, vous connaissez l'épisode des Gilets jaunes en France qui s'est résolu à coups de matraques, de LBD, de mains arrachées et parce qu'aujourd'hui, je veux dire, aujourd'hui, les gens en France ont peur d'aller manifester. Vous n'emmenez pas vos enfants dans une manifestation, c'est dangereux. Parce que le pouvoir, si vous le remettez en cause, si vous remettez en cause la propriété lucrative et les abus de la propriété lucrative, en gros, on va vous casser la figure et vous vous mettez physiquement en danger. Ce qui est un phénomène nouveau qui illustre ce que je disais avant, c'est que ce régime hybride devient de plus en plus autoritaire. Nous vivons une restriction des libertés individuelles historique. L'argument sécuritaire est régulièrement imposé car il est indiscutable par essence et on ne peut pas désirer sa propre insécurité. Nous sommes en état d'urgence et de crise permanents et cela est la porte ouverte à justifier toutes sortes de mesures autoritaires. Et nous avons les moyens technologiques de surveiller et de punir. Désormais, tous les citoyens deviennent des suspects alors qu'avant ils étaient innocents. La présomption d'innocence n'existe plus aujourd'hui. Tout le monde est suspect, tout le monde est un danger potentiel, tout le monde est un dangereux révolutionnaire pour ne pas dire un terroriste endormi et pour toutes ces raisons il faut surveiller la population. Aux Etats-Unis, vous avez le bien connu Patriot Act assisté par sa main armée qui est la NSA en Chine vous avez des vidéosurveillances partout, des algorithmes, on vous piste, on vous note en permanence sous prétexte de sécurité. Vous pouvez ne pas être d'accord avec le pouvoir mais à condition de ne pas troubler l'intérêt des dominants et l'ordre public c'est-à-dire en respectant les mesures sécuritaires qui vous sont imposées. Tout ça c'est lié à une volonté du régime hybride de rendre les citoyens prévisibles, quoi de plus confortable pour un régime que de savoir ce que vont faire les citoyens. Alors c'est pour ça qu'on utilise des algorithmes qu'on utilise le nudge le nudge c'est le petit coup de coude c'est-à-dire c'est une forme de manipulation tout simplement où on vous pousse on vous incite à changer votre comportement sous prétexte de bienveillance. Le cabinet BVA d'ailleurs a son site web qui est tout à fait ouvert qui est BVA Nudge Consulting donc c'est pas quelque chose de complotiste de caché c'est tout à fait accessible vous pouvez aller vérifier si vous ne me croyez pas vous avez aussi le neuromarketing qui va essayer de changer votre comportement qui est lié aussi à l'économie comportementale donc c'est en fait les sciences les neurosciences qui se mettent au service des puissants de la propriété lucrative et de ces garants qui sont les garants étatiques alors pour obtenir de bons résultats il faut essayer de classer les individus en Chine vous connaissez le crédit social c'est une note qu'on attribue aux citoyens en gros plus ils sont politiquement corrects et plus ils vont bénéficier on va dire aux intérêts des propriétaires lucratifs plus ils auront une bonne note et puis s'ils manifestent du mécontentement alors là on va leur baisser leurs notes leur interdire l'accès à certaines choses mais aux Etats-Unis vous avez le credit score qui est en gros une espèce de variante du crédit social puisque le credit score va étudier votre comportement économique et va définir si vous êtes fiable ou pas fiable pour rembourser un crédit et vous permettre d'accéder ou pas à des biens matériels donc finalement le credit score et le crédit social sont des choses qui sont alors pas exactement identiques mais sur le fond qui ont un fond commun quoi alors est-ce qu'on peut parler de libéralisme dans ce cas là on dit que c'est les néolibéraux qui font ça mais je vois pas où est le libéralisme moi je vois pas de libéralisme là-dedans au contraire on aggrave les inégalités donc c'est totalement contraire à l'idée du libéralisme puisqu'on doit obéir au régime et au rentier il n'y a pas de démocratie dans les entreprises la démocratie s'arrête à la porte de l'entreprise vous ne pouvez voter pour rien quand vous êtes locataire ça c'est la base et puis tout est fait pour conserver l'ordre social l'ordre social c'est vraiment le souci des tenants du régime hybride c'est de maintenir cet ordre social surtout ne pas permettre aux pauvres de devenir riches et vice versa vous avez donc un doublage des agents de la domination un espèce de couplage qui est l'état central et les propriétaires lucratifs comme un double visage de Janus comme je vous ai mis sur la petite image une double tête de Janus d'un côté l'état central et les propriétaires lucratifs un peu comme si c'était les deux faces de la même pièce et donc cela produit évidemment mécaniquement un maintien de l'aristocratie et l'aristocratie aujourd'hui elle est double vous avez une aristocratie d'état et une aristocratie de la propriété lucrative qui est maintenue par l'héritage patrimonial une fois que vous avez obtenu l'accumulation primitive il est très facile de transmettre à ses enfants la propriété et de leur permettre à nouveau de devenir les aristocrates de demain et vous avez évidemment un détournement du phénomène d'aubaine du travail collectif puisqu'on va transférer la richesse des travailleurs vers les rentiers et ça c'est une thèse que je vais développer plus tard qui est que le ruissellement n'a jamais existé une des grandes thèses de mon livre c'est que la féodalité n'a jamais cessé d'exister et qu'elle est à l'origine de beaucoup des inégalités que nous constatons aujourd'hui encore alors pour affirmer une chose pareille il faut que je définisse ce qu'est la propriété lucrative les propriétaires lucratifs possèdent plus de propriétés que ce qu'ils sont capables de mobiliser physiquement et mentalement pour faire vivre leur propriété ils vont profiter de la faiblesse de ceux qui ne sont pas propriétaires en leur délégant l'usage en échange d'une rente donc son principe c'est la délégation de l'usage de la propriété à un locataire et une facturation des droits de péage qui est en réalité une rente que moi j'appelle une rente féodale et lorsqu'on constate ce pur rapport de chantage nous devons nous poser une question fondamentale doit-on laisser le droit de propriété à une personne qui est incapable de mobiliser sa propriété c'est une véritable question de fond vous connaissez les formes de propriété lucrative mais vous savez peut-être pas qu'elles en sont notamment le salariat le salariat c'est pas rien quand même c'est 80% des actifs en France et le principe du salariat c'est le principe de la délégation de l'usage de la propriété à un locataire en échange d'une rente féodale vous avez aussi le système d'avance à crédit où là on vous délègue l'usage de la propriété de l'argent en échange d'une rente évidemment qui dépasse évidemment le coût des administratifs de l'argent la location foncière celle qui est vraiment la plus scandaleuse à savoir que vous allez posséder un propriétaire lucratif va posséder plusieurs logements qu'il ne peut pas habiter lui-même puisqu'il n'a pas le don d'ubiquité il ne peut pas être à plusieurs endroits à la fois et donc il va déléguer l'usage de ces logements évidemment en échange d'une rente c'est à dire que le locataire va payer le coût d'usage plus une rente qui va enrichir le propriétaire lucratif c'est la même chose avec la location des biens et des services et évidemment avec les produits financiers pour accéder à l'usage de la propriété le locataire doit donc s'acquitter de la rente à l'époque des rentes versées en nature qui étaient physiques qui étaient palpables par exemple lorsque le paysan apportait son sac de blé elle donnait au seigneur cette époque n'existe plus désormais le locataire ne sait plus combien il paye de rente mais une chose est sûre c'est qu'il travaille sans rémunération pendant un temps qu'on appelle le sur-travail pour avoir le droit d'user de la propriété dit autrement le locataire doit payer pour travailler ou bien faire des heures gratuites pour rembourser son droit à l'usage de la propriété alors ce que je dis là c'est pas c'est pas un scoop je veux dire Marx l'a montré abondamment dans le capital notamment mais surtout on retrouve cette idée dans les textes des libéraux et Thomas Malthus lui-même nous dit la règle est de n'employer jamais un ouvrier sur le sol s'il ne produit pas plus que la valeur de son salaire on peut pas être plus clair que ça c'est évident là on voit bien qu'il faut que le locataire produise plus de valeur que le salaire qu'on va lui verser et la différence s'appellera la rente qui est en fait le surtravail Adam Smith qui nous dit aussitôt qu'il y aura des capitaux accumulés dans les mains de quelques particuliers certains d'entre eux emploieront naturellement ces capitaux à mettre en oeuvre des gens industrieux les je te rajoute les locataires auxquels ils fourniront des matériaux et des substances afin de faire un profit la rente sur la valeur de leurs produits ou sur ce que le travail de ces ouvriers ajoute de valeur aux matériaux attardons-nous un petit moment sur le salariat la rente c'est-à-dire la quantité de surtravail n'est jamais indiquée dans la fiche de paye car la fiche de paye est avant tout un outil idéologique que je décris dans un chapitre qui se nomme le contrat de féodalité aussi la rente n'est définie dans aucun contrat et si elle l'était si la fiche de paye comportait le nombre d'heures gratuites qui enrichissent les propriétaires lucratifs si le contrat de travail indiquait cela soyez certains que nous aurions une mobilisation générale dans la foulée c'est la raison pour laquelle la valeur de la rente est un secret si bien gardé imaginons pour s'amuser un peu que l'on rédige honnêtement un contrat de travail disons plutôt un contrat de location puisque vous avez compris que nous sommes dans un système de location et qu'on ne divulgue pas la valeur de la rente cela donnerait je sous-signé monsieur un tel accepte de travailler x heures supplémentaires sans rémunération pour payer mon accès à l'outil de production selon le taux horaire en vigueur la rente déduite de la valeur de mon travail s'élèvera à x euros par mois vous imaginez si les contrats étaient rédigés comme ça nous aurions une révolution dans la foulée enfin qui va accepter de travailler gratuitement parce que une personne bénéficie de propriétés souvent acquises d'ailleurs par héritage rarement par le mérite et le travail ou par un phénomène d'accumulation qu'on va voir juste après et bien si tel était le cas nous aurions une révolte sans précédent donc c'est ce que j'appelle le contrat de féodalité qui nous ramène à l'idée que la féodalité n'a jamais cessé d'exister d'ailleurs souvenez-vous dans vos manuels d'histoire ces images où les pauvres gens venaient payer leur dîme ou venaient verser leur sac de blé comme je l'indiquais tout à l'heure et bien finalement on fait la même chose en fait on en a une version moderne de ce principe de la porte de péage mais n'empêche que cette version elle existe toujours nous sommes toujours dans un monde féodal il faut bien se mettre ça dans la tête et on n'en sortira qu'en rendant l'usage de la propriété à ceux qui la mobilisent ce qui est une chasse gardée quelque chose d'inimaginable pour les néolibéraux aujourd'hui qui se disent d'ailleurs libéraux mais qui en réalité sont accrochés à leur position comme des moules sur un rocher quoi et en plus ils emploient des vieux arguments qui sont des arguments de condescendance du type les pauvres ont besoin d'être guidés ils ne sont pas capables de gérer la propriété ils sont trop bêtes vous voyez pas assez humains en fait pour pouvoir le faire mais moi je pose une question les banquiers d'affaires sont-ils de meilleurs gestionnaires que les ouvriers si on les rendait propriétaires d'usage vous voyez dans quel pétrin nous sommes aujourd'hui parce que ces propriétaires lucratifs font strictement n'importe quoi pour maximiser leur rente alors moi j'estime que eux sont incapables de gérer la propriété et qu'ils nous l'ont prouvé ça c'est fait on a eu suffisamment de crise de la propriété lucrative pour comprendre qu'aujourd'hui c'est évidemment clair que les propriétaires lucratifs sont de mauvais gestionnaires de la propriété à l'époque du Moyen-Âge on avait au moins un contrat social un échange de bons de bons services c'est à dire que en gros en échange de cette rente versée sous forme souvent de nature enfin quelquefois monétaire mais quand même plutôt en nature vous aviez la protection du seigneur vous aviez la protection contre les risques d'invasion le seigneur allait faire la guerre pour maintenir l'ordre mais surtout pour maintenir l'ordre social d'accord chacun a sa place c'est un monde inégalitaire il faut bien comprendre que le monde de la propriété lucrative le monde féodal est inégalitaire par essence l'inégalité est contenue dans son ADN l'idée est toujours qu'on accède à l'outil de production en échange de la rente et donc ce dominant censé protéger le dominé dans les faits est un voleur puisqu'il se contente d'abuser de la faiblesse de la personne qui l'a lui-même affaiblie ce qui est totalement ingrat et puis l'ordre social va se maintenir par les systèmes d'héritage puisque si vous transmettez à vos enfants tous les titres de propriété lucrative que vous possédez alors ils partent dans la vie avec un avantage incroyable puisqu'ils vont pouvoir faire travailler les locataires c'est à dire ceux qui n'arrivent pas à accéder à la propriété lucrative et tirer une rente de leur travail alors que le propriétaire lucratif héritier lui n'a pas travaillé en fait il n'a même pas travaillé pour obtenir la propriété il est juste bien né c'est la même chose avec un testament quand un héritier est désigné par testament qu'est-ce qu'il a fait en fait pour mériter l'héritage qu'il va obtenir donc il vaudrait mieux en fait un héritage égalitaire socialisé c'est à dire qu'il vaudrait mieux rendre l'accès à la propriété gratuit par la socialisation parce que ce serait le seul moyen égalitaire de distribuer la propriété dans le monde et c'est ce que j'essaye de montrer avec la propriété d'usage universel le temps de surtravail récolté permet aux propriétaires lucratifs de se consacrer à une autre activité au moyen âge par exemple la défense des propriétés lucratives les croisades les conquêtes ou tout simplement afficher sa domination les châteaux et palais dont on vante aujourd'hui les qualités patrimoniales sont en réalité une manifestation physique du surtravail alors via peut-être l'impôt qui peut être collecté mais surtout par un système de propriété lucrative et aujourd'hui quand vous voyez des riches propriétaires exhiber leurs biens avoir un train de vie totalement délirant et bien en réalité ils manifestent physiquement ils dépensent physiquement le surtravail qui a été collecté par leur propriété lucrative la haute morale des propriétaires lucratifs c'est de trouver des moyens de faire travailler les autres de louer à plus pauvres que soi pour augmenter son pouvoir et sa richesse voilà le fond de sauce de la propriété lucrative la recherche mercantile de la rente mais le louage maintient les dominations et les inégalités il les aggrave puisque les locataires fournissent gratuitement le surtravail nous pouvons sans erreur affirmer qu'ils subventionnent les propriétaires lucratifs ainsi la théorie de ruissellement qui suppose que les riches donc les propriétaires lucratifs dominants donneraient de l'ouvrage aux pauvres ne peut pas marcher si l'argent va toujours du locataire au propriétaire d'ailleurs le terme même de ruissellement ne convient pas et il vaudrait mieux parler de capillarité car le ruissellement n'a jamais existé il est une fable une condescendance de plus visant à donner un crédit imaginaire aux riches propriétaires lucratifs qui de ce fait passent pour des philanthropes des mécènes que les pauvres devraient remercier en ouvrant la gueule pour recevoir les pièces qui tombent de leur poche sauf que le réel le réel est tout autre et lorsque Joe Biden nous dit l'économie du ruissellement ça n'a jamais marché je lui réponds mais monsieur Biden l'économie du ruissellement n'a jamais existé elle est une fable pourquoi ? parce que si le transfert de la richesse va massivement des pauvres aux riches nous pouvons renforcer l'idée de départ que la pauvreté est artificielle donc qu'elle est évitable et affirmer que Malthus avait faux lorsqu'il invoquait la nature même des choses en parlant de la pauvreté non la pauvreté n'est pas une fatalité elle est produite par un régime de propriété et en Occident elle est produite par le régime de propriété lucrative maintenant imaginons qu'un propriétaire lucratif réinvestisse le surtravail qu'il a volé donc la rente qu'il a récupéré et qu'il a volé au locataire qui est soumis et qui sous un rapport de chantage n'a pas d'autre choix que de s'acquitter de cette rente alors imaginez que ce propriétaire lucratif la réinvestisse dans d'autres propriétés lucratives dans ce cas il va récolter encore plus de rentes et comme il récoltera il aura plus de rentes il aura encore plus de moyens d'acheter d'autres propriétés lucratives cet effet s'appelle l'effet boule de neige et il correspond à ce que Marx appelait l'accumulation primitive c'est à dire que quand vous jouez à une partie de Monopoly vous voyez bien il y a des gens qui vont accumuler en fait les propriétés et une fois que la partie est lancée que certains ont raflé la mise c'est fini en fait vous vous êtes plus que là pour payer ils vous ruinent et eux gagnent beaucoup d'argent tout simplement parce qu'ils ont réussi à se positionner correctement dans cette accumulation primitive et après on parle d'inégalité évidemment dans un système comme ça ça ne peut pas se passer autrement que d'une manière inégalitaire une chose qui est absolument dramatique dans le système de propriété lucrative c'est que le moteur de la création d'entreprise la motivation d'une création d'entreprise ça ne va pas être un besoin social de production non ça c'est une excuse ça va être le rendement du capital ça va être la rente qu'on peut récolter et ça veut dire que quasiment la totalité de la production lucrative est basée sur non pas un besoin social à combler mais la volonté des propriétaires lucratifs de récolter de la rente ça c'est absolument fondamental à comprendre ça veut dire qu'on a beau faire de la morale leur dire il faut arrêter de produire comme ci ou comme ça la condition d'existence et la volonté de poursuivre l'entreprise chez un propriétaire lucratif n'est conditionnée que par la rente il n'y a pas d'autre facteur donc évidemment si certains accumulent la propriété puis font travailler les autres vous vous retrouvez avec une société pyramidale il n'y a absolument rien d'étonnant être sensationnel à comprendre ça donc c'est assez logique et évidemment vous vous retrouvez dans une société très inégalitaire et si on laisse la propriété lucrative un petit peu en roue libre entre guillemets c'est à dire qu'on ne limite pas les rentes et qu'on ne limite pas l'héritage par exemple ou des choses comme ça alors là vous vous retrouvez avec une aristocratie dominante extrêmement rapidement et quasiment indéboulonnable on ne peut plus à part avec une révolution une fois que les dés sont jetés c'est terminé la partie de monopolie est finie voyons maintenant comment fonctionne la répartition des rôles et des dominations entre les agents d'une société lucrative vous avez en haut de ce que j'appelle la chaîne de domination les propriétaires lucratifs dominants ce sont les 1% les plus riches pour qui l'accès à l'argent n'est pas un problème et qui sont des rentiers par excellence qui collectent tellement de rentes qu'ils font à peu près ce qu'ils veulent au niveau de l'investissement ensuite vous avez à l'autre bout de la chaîne tout en bas de la chaîne les locataires intégraux ceux-là sont soumis totalement à la féodalité ils ne sont propriétaires de rien ils louent tout leur patrimoine tient dans une camionnette et ils ne peuvent pas s'enrichir parce qu'ils payent trop de rentes ils louent leur logement ils louent la voiture l'argent est l'outil de travail leur demander de traverser la rue pour trouver un meilleur travail leur parler du mérite c'est les mépriser profondément car les locataires intégraux travaillent au moins autant que les propriétaires lucratifs mais n'obtiennent pas n'obtiennent pas le même résultat puisqu'ils sont ponctionnés de la rente leur demander de devenir des entrepreneurs alors qu'ils n'ont pas accès au levier du crédit c'est vraiment se moquer d'eux je ne sais pas je ne sais pas d'ailleurs si les libéraux qui se permettent un tel mépris disent-ils leur conseil peu judicieux par simple sottise à savoir qu'ils croient réellement qu'il suffit de traverser la rue pour s'affranchir des portes de péage de la féodalité ou bien s'ils mentent pour masquer la réalité de la situation en laissant miroiter une sorte de rêve américain pour ne pas décourager les locataires intégraux et entre les deux vous avez les agents doubles qui sont à la fois propriétaires lucratifs en louant à plus pauvres qu'eux et à la fois soumis à la rente des propriétaires lucratifs plus riches qu'eux par exemple un petit cadre récolte la rente du studio qu'il loue à un locataire intégral mais doit emprunter pour acheter donc se soumettre à la rente des actionnaires d'une banque de crédit maintenant voyons que cette répartition elle vient casser un mythe énorme qui est en fait le mythe marxien d'une société à deux classes dans laquelle on aurait d'un côté des bourgeois et de l'autre des prolétaires à ça moi je rajoute les agents doubles il existe bien deux classes aux extrémités de la chaîne les bourgeois et les prolétaires on pourrait les retrouver là mais une grande partie de la population fait partie des agents doubles à la fois propriétaires lucratifs donc bourgeois et à la fois locataires prolétaires cela ne rentre dans aucune case du classement de Marx alors on nous dit que tout le monde doit pouvoir s'enrichir s'il a la volonté de réussir s'il a du talent évidemment tout ça est faux l'accumulation primitive verrouille les rôles elle verrouille tellement bien qu'il est quasiment impossible de passer d'une case à l'autre alors oui il y en a qui y arrivent mais il y en a combien en fait c'est ça qu'il faut regarder s'il y en a un sur 100 000 qui réussit on ne peut pas en faire une règle et on ne peut pas ériger ça en principe donc ce qu'on appelle le libéralisme qui consiste à dire on a la liberté d'entreprendre en réalité c'est un libéralisme de classe c'est ce que je disais en introduction c'est un libéralisme pour les possédants il faut du capital pour accéder au capital et comme le disait le rappelé Smith le proverbe l'argent amène l'argent n'a jamais été aussi vrai l'ordre social est figé et le principe du self-made man est un mythe une exception qui est lié à un alignement des planètes qui est quasiment qui se produit quasiment jamais la règle massive c'est l'abus de position dominante c'est le fait que vous soyez soumis à un rapport de chantage quand vous êtes salarié c'est ça la règle et donc on se retrouve avec un libéralisme qui est doux avec les propriétaires lucratifs et qui est dur avec les locataires intégraux comment voulez-vous que les locataires intégraux qui sont soumis à des rentes à tous les étages puissent s'émanciper et avoir les moyens financiers de créer une entreprise je veux dire ils ne peuvent pas à la fois payer les rentes et investir dans une entreprise ce n'est pas possible et ceux qui investissent c'est l'inverse en fait ils investissent avec l'argent des rentes donc vous voyez à quel point ce système il est inégalitaire par défaut et que les inégalités sont structurelles elles sont induites par le système pourtant dans vos manuels d'histoire géo on vous explique que la révolution française a mis fin à la féodalité moi je ne suis pas d'accord avec ça pour moi la révolution française a été menée par des bourgeois à haut niveau des propriétaires lucratifs qui n'avaient pas le pouvoir politique et qui ont obtenu en plus du pouvoir économique ce fameux pouvoir politique et je considère que 1789 en réalité est plutôt une substitution de classe qu'une révolution du peuple qui aurait amélioré la condition de ce fameux peuple qu'est-ce qui s'est passé l'aristocratie féodale et religieuse a été remplacée par l'aristocratie des propriétaires lucratifs avant les locataires étaient soumis à des propriétaires et ils devaient payer des rentes puisqu'ils louaient l'outil de travail la terre et tout ce qu'on peut imaginer et après aussi donc l'ordre social a été on va dire conservé sur le principe il a changé de main la propriété a changé de main mais l'ordre social a été conservé sur le fond la propriété lucrative a été conservée la transmission héréditaire de la propriété a été conservée et quand vous combinez ces deux choses propriété lucrative et transmission héréditaire vous obtenez une forme de noblesse du fief au portefeuille d'action aux immeubles et bien il n'y a qu'un pas en réalité et sur le principe ils sont tout à fait semblables la modération salariale est la règle dans la propriété lucrative c'est à dire que le propriétaire lucratif recherche la rente maximum et comme il recherche la rente maximum le moyen qu'il a d'obtenir la rente maximum est de payer le moins possible son locataire alors que le locataire aura fourni le travail pour vendre de la marchandise mais moins il le payera plus il gagnera de rente c'est la source des délocalisations c'est la source de la baisse des salaires ou de la non-augmentation des salaires quand il y a de l'inflation par exemple et tous ces mécanismes là je vous montre un petit graphique une petite courbe tout simplement qui est la quantité de propriétés lucratives détenues voilà donc sur l'axe horizontal vous avez plus vous allez vers la droite plus vous possédez de propriétés lucratives et dans l'axe vertical c'est la quantité de travail que vous allez devoir fournir par unité de revenu supplémentaire et ce qui se passe c'est que plus un propriétaire lucratif détient de titres de propriété plus son travail par unité de revenu supplémentaire diminue parce que un propriétaire lucratif délègue davantage d'usages que ce qu'il peut user physiquement ça on a vu et revu et la somme totale de capital étant finie dans une nation on comprend bien que la richesse du propriétaire lucratif est forcément prélevée sur le travail des locataires et donc l'effet boule de neige dont je vous ai parlé tout à l'heure on le voit sous une autre forme ici c'est à dire que plus vous possédez de propriétés lucratives moins vous avez besoin de travailler à revenu à revenu constant à revenu égal alors le point de modération salariale que j'indique tout là-haut il correspond au travail moyen maximum des locataires intégraux alors pourquoi parce qu'en fait la propriété lucrative ici elle est à zéro et les locataires intégraux ils n'en ont pas ils n'ont pas de propriétaires lucratifs donc ils sont à zéro mais par contre ils fournissent un grand travail beaucoup plus grand que ceux qui possèdent de la propriété lucrative et qui sont à ce point-là de la courbe alors ça varie d'un espace économique à l'autre évidemment mais c'est quelque chose qui n'est pas nouveau la limite de travail que va imposer le propriétaire lucratif c'est en fait la mort du salarié tout simplement alors dire ça en Europe ça paraît un peu choquant mais mettons-nous dans un contexte historique dans le capitalisme anglais du 19ème siècle on payait les gens juste pour qu'ils puissent survivre et puis même s'il y avait des remplaçants qui attendaient à la porte on pouvait les payer en dessous du seuil de survie puisque s'ils mouraient il y en avait d'autres qui arrivaient à la place donc c'était pas si gênant que ça en fait mais aujourd'hui aujourd'hui c'est la même chose sauf qu'on va faire ça loin dans des pays pauvres mais en réalité le principe de base est le même et pourquoi le propriétaire ne veut pas quand même que son locataire meure à un moment donné c'est parce que sinon son affaire disparaît puisqu'il n'a plus de travailleurs à mobiliser donc il ne veut plus collecter de rente vous voyez c'est un système de haute morale comme vous pouvez le constater quand même donc ça s'appelle la propriété lucrative après à vous de vous forger votre opinion là-dessus alors dans le principe de l'hybridation que j'essaye de vous faire comprendre on a le grand retour des tâcherons le grand retour du travail à la tâche alors le but en fait ça va être de payer les gens surtout pas avec du salaire le salaire c'est déjà en fait une conquête sociale énorme qu'il a fallu obtenir à force de hautes luttes puisque le principe du salaire c'est que vous payez la personne au mois et ça les propriétaires lucratifs ils n'aiment pas du tout eux ils veulent payer à la tâche et du coup ils ont inventé toutes sortes de choses pour revenir au travail à la tâche et ce qu'on appelle aujourd'hui le micro travail qui est par exemple de cliquer sur des images pour modérer le contenu de réseaux sociaux de classer les images des soi-disant intelligences artificielles qui sont en fait assistées par les humains en échange de bons d'achat quand même ils arrivent à faire ça le Mechanical Turk de chez Amazon fonctionne dans les pays pauvres payent en bons d'achat que les gens ne peuvent pas dépenser dans leur pays ils sont obligés de faire dépenser à des gens qui sont aux USA par exemple et se faire envoyer la marchandise c'est un délire total on appelle ça les Click Workers Click Workers ils bossent leur boulot c'est de cliquer sur un bouton ou Micro Workers enfin voilà il y a toutes sortes de thèmes comme ça vous avez aussi les livreurs les livreurs qu'on connait bien avec leur sac à dos d'escargots sur le dos qui pédalent sur la glace dans les nuits d'hiver et qui alors tenez-vous bien il paraîtrait-il que des livreurs qui sont déjà soumis au travail d'attache sous-traitent à des sans-papiers la livraison des plats en louant de leur compte alors là on pousse quand je vous disais la morale de la propriété lucrative c'est de louer à plus pauvres que soi et bien je pense que là on en a une belle illustration bon les petites tâches de traduction de livraison de la saisie de données les enquêtes les sondages enfin tous ces petits boulots à la noix qui sont en fait du travail à la tâche déguisé donc la révolution qu'on a eue la vraie révolution ça a été l'interdiction du travail des enfants ça a été le salaire ça c'était des conquêtes sociales le code du travail la régulation du temps de travail et puis vous pouvez faire en fait la contre-révolution donc ce à quoi on assiste aujourd'hui c'est les lois néolibérales donc c'est en gros le retour enfin la destruction du salaire la destruction du code du travail la destruction de la régulation du temps de travail et tout ça prend des formes tout à fait séduisantes avec un langage le néolibéralisme c'est un langage avant tout vous avez des mots comme flexibilité agilité compétitivité la modernité aussi mais tout ça en fait cache la tyrannie des grandes plateformes et je vous invite à aller voir un documentaire qui s'appelle travail à la demande qui est disponible sur Arte et qui explique ça vraiment très bien donc on a une contre-révolution permanente des dominants qui veulent toujours plus de rente et rendre les individus dépendants des barrières de péage de la rente pour terminer cette première partie j'aimerais aborder le point du chômage alors le chômage est présenté comme une fatalité encore une alors qu'il est généré par un mode de division du travail précisons au passage d'ailleurs que ne sont considérés comme travailleurs que ceux qui louent une propriété lucrative lorsque vous vous élevez vos enfants lorsque vous faites du bénévolat ou toute autre chose socialement nécessaire qui sort du cadre lucratif alors vous n'êtes pas considéré comme un travailleur ce qui est d'une violence sociale sans nom et d'un grand mépris il faut savoir aussi que le chômage est socialisé qu'il est payé par les travailleurs et non les propriétaires lucratifs il faut bien comprendre que le chômage c'est du salaire en fait et que ce salaire c'est le patron qui en signe le chèque et que ce n'est pas parce que c'est lui qui signe le chèque qu'il le signe avec son argent en réalité il le signe avec l'argent des travailleurs qui est l'argent de leur travail et non pas du travail de l'entreprise ou du propriétaire lucratif le chômage est donc une conséquence du mode de production lucrative et il est dû à un excès de productivité nous faisons travailler les machines pour maximiser les rentes si nous avons miné la planète comme nous l'avons fait c'est essentiellement parce qu'une caste de rentiers voulait augmenter la productivité de toute la chaîne productive de manière à maximiser les rentes dans un cadre de propriété lucrative en volant un maximum de surtravail le chômage est donc un outil politique il crée une armée de réserve bien connue puisque les travailleurs deviennent remplaçables et qu'il permet de baisser les salaires donc d'augmenter les rentes les organismes d'insertion de type pôle emploi peuvent toujours rédiger les CV faire ce qu'ils veulent pour que les chômeurs aient de beaux profils c'est pas eux qui créent les emplois cette compétence est entre les mains des travailleurs abstraits des propriétaires lucratifs qui ont les clés de la création d'entreprises c'est bien ça qu'il faut comprendre si on laissait la possibilité aux gens qui aujourd'hui sont chômeurs donc souvent quand même des locataires intégraux de créer des entreprises et qu'on leur donnait les moyens de le faire je ne pense pas qu'il resterait longtemps au chômage et puis il est aussi lié il faut le dire à une politique économique de la banque centrale donc une politique monétaire qui est liée totalement au système d'avance à crédit donc voilà pour cette première partie donc on a déjà abordé beaucoup de points j'espère que vous arrivez à suivre n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si besoin j'essaierai de répondre et on se retrouve très vite pour la suite t'invite